Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de THS et en particulier Jean-Pierre Delouette de m'avoir invité à présenter les résultats de cette enquête aujourd'hui. Tout d'abord, quelques éléments concernant le contexte épidémiologique de l'usage de krach et de l'hépatite C. Un rappel important, c'est le partage du matériel d'injection qui reste aujourd'hui le mode majeur de transmission de l'hépatite C. Mais dans la littérature, ce risque est très bien documenté, de la transmission de l'hépatite C par le biais du matériel d'injection. Et surtout, ce risque, on vient de le voir avec la présentation précédente, a été bien pris en compte dans la mise en oeuvre de la politique de réduction des risques en France ces dernières années. Alors, en revanche, il y a un autre risque qui est moins bien documenté et qui constitue un débat d'actualité dans la littérature depuis quelques temps. C'est la transmission de l'hépatite C par le biais du partage des pipes à krach. Alors, ce débat autour de la transmission de l'hépatite C par le biais du partage des pipes à krach est un débat qui est particulièrement pertinent. Dans un contexte où aujourd'hui en Europe et en particulier en France, on observe une augmentation extrêmement importante de la consommation de cocaïne, de fribas et de krach. La consommation de cocaïne a été multipliée par trois ces dix dernières années et la consommation de krach, je présenterai des données sur cette question dans la prochaine session. Le krach est le premier produit consommé aujourd'hui chez les usagers de drogue, par les usagers de drogue pris en charge dans l'exapa et dans les carudes en France. Alors, ce qu'on peut dire également d'un point de vue des politiques publiques, c'est qu'en France, le modèle politique de la réduction des risques a été pensé uniquement autour de la question de l'injection et de l'héroïne avec la mise à disposition de programmes d'échange de seringues et de traitements de substitution aux opiacés. Et malheureusement, peu d'attention a été accordée à cette question des risques liés à l'usage de krach. Alors, dans la littérature internationale, cette question de l'implication du krach comme un facteur de risque de contamination VHC a été montrée dès les années 2000 dans plusieurs publications, même quand on ajuste sur d'autres facteurs de risque connus, comme par exemple avoir injecté au cours de la vie. Alors, en France, on a également mis en évidence dans une publication en 2009 à partir des données Coquelicot que la consommation de krach était un facteur indépendamment associé à la séropositivité VHC, même quand elle était ajustée sur d'autres facteurs de risque comme l'injection dans la vie et la précarité des conditions de vie. Alors, dans la littérature, il a été international, il a été également démontré que l'utilisation de pipes en verre qui cassent facilement et surtout qui sont conductrices de chaleur peuvent provoquer des plaies et des gersures importantes au niveau des lèvres des fumeurs. En plus, donc, c'est généralement ces pipes à krach, j'y reviendrai, sont largement partagées et en fait, c'est ces lésions présentes au niveau de la bouche des consommateurs de krach qui vont faciliter la transmission de l'hépatite C lors de la pratique de partage entre usagers. Alors, la pratique de partage du matériel de consommation de krach a été également dans certaines publications mises en évidence comme un vecteur de la transmission de l'hépatite C et ces données épidémiologiques ont également été confortées par des données virologiques qui révélaient la présence du virus de l'hépatite C sur des pipes à krach usagers. Alors, au-delà de ces données épidémiologiques et de ces données virologiques, des données ethnographiques montrent qu'en France, l'utilisation et le partage des outils liés à la consommation de krach, en particulier donc le partage de pipes à krach en verre comme je viens de l'évoquer, mais également le fait que les usagers de krach fabriquent le filtre pour fumer le krach à partir de fils électriques et utilisent un cutter, va entraîner donc une présence de lésions au niveau de la bouche, comme ça a été démontré dans la littérature internationale, mais également au niveau des mains des usagers qui constituent donc des portes d'entrée pour la transmission du VHC. Par ailleurs, la ritualisation des pratiques collectives de consommation de krach par voie fumée favorise également la transmission du VHC. Dans le cadre de l'enquête Coquelicot en 2004, nous avions montré qu'au cours du dernier mois, plus de 8 usagers sur 10 déclaraient avoir partagé leur pipe à krach. Donc, les pratiques à risque liées à l'usage de krach sont beaucoup plus élevées que les pratiques à risque liées à l'injection. Alors, face à cette situation épidémiologique particulièrement préoccupante, en France, d'un point de vue institutionnel, il n'y avait pas de validation d'outils de réduction des risques. Des kits base et des embouts étaient distribués, c'est-à-dire des pipes à krach en verre. Donc, l'idée, c'était à cette époque-là, dans les années, au milieu des années 2000, de proposer en 2003 une meilleure disponibilité des outils, comme par exemple les pipes à krach en verre aux usagers de drogue, mais sans modifier l'outil. Donc, c'était juste l'amélioration de l'accès qui était proposé. Et donc, en fait, un certain nombre d'intervenants de terrain nous ont sollicité à l'Institut de veille sanitaire et à l'Inserm pour qu'on les aide à valider, enfin, en tout cas, à évaluer un outil de réduction des risques lié à la consommation de krach par voie fumée. Et à partir de cette évaluation, voir si cet outil pouvait avoir un impact sur les lésions au niveau des mains et de la bouche des usagers, pour éventuellement le valider s'il faisait la preuve de son efficacité. Il se trouve qu'au moment où on a été sollicité par les acteurs de terrain, on a reçu à l'IVS, donc, une saisine également de la Direction générale de la santé, qui souhaitait avancer sur cette question de l'évaluation des outils de réduction des risques. Alors, quelques photos pour résumer un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire, voilà, en fait, les outils qui sont utilisés pour consommer du krach en France, mais également dans d'autres pays. Donc, vous voyez, un doseur à pastis avant usage. Après usage, en fait, ces doseurs à pastis deviennent ce que les usagers appellent des turbos, c'est-à-dire des petits bouts de doseurs qui sont extrêmement ébréchés, donc qui chauffent très facilement également. Et donc, en fait, à partir de fils électriques et de l'utilisation d'un cutter, les usagers vont fabriquer un filtre. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir observer, suite à l'utilisation de ces pipacraques en verre, et surtout suite à l'utilisation, à la fabrication artisanale de filtres, des lésions importantes au niveau des mains des consommateurs, et également des lésions importantes au niveau de la bouche des consommateurs. Donc, voilà la situation face à laquelle on était confrontés en France, début des années 2000 jusqu'en 2008. Et donc, dans ce contexte, on a mis en place une enquête en Ile-de-France, qui constitue en métropole la région dans laquelle on observe les taux de consommation de krach les plus élevés. Donc, cette enquête a été mise en place par l'Institut de veille sanitaire et un laboratoire INSERM, en collaboration avec un collectif intercarude, qui nous avait sollicité sur cette question. Et cette enquête a été soutenue d'un point de vue scientifique et financier par l'Agence nationale de recherche sur le sida. Donc, l'enquête a eu lieu entre 2009 et 2012. Alors, pour évaluer la mise en place d'un nouvel outil, l'objectif de l'enquête, c'était de décrire l'état de santé des usagers de krach à un moment donné, et puis également d'évaluer un nouvel outil de réduction des risques que je vais vous présenter, et qui a été mis au point par des intervenants des cas rudes, en collaboration avec des usagers de drogue. Donc, nous, notre mission, en tant que chercheurs, c'était donc de venir évaluer cet outil, pas de le mettre au point, mais de l'évaluer. Alors, pour l'évaluer, on a mis en place une enquête épidémiologique transversale, de type observationnel, qu'on a répétée à deux reprises, à 24 mois d'intervalle. Ces deux enquêtes, deux phases d'enquête, étant séparées par l'intervention qu'on soit évaluée, donc la mise au point de ce nouvel outil. Et donc, en fait, on a répété le même type de design d'enquête, séparé par cette intervention de 24 mois. Alors, cette enquête, donc, sur les consommateurs de krach, est la première enquête au niveau international, qui utilise comme critère de jugement, pour évaluer l'impact d'un nouvel outil, l'évolution des lésions, à la fois au niveau de la bouche, ce qui avait déjà été fait, mais surtout, également, au niveau des mains, et également, l'originalité de cette enquête, ce qui n'avait pas été fait au niveau international, c'est qu'on compare des lésions qui sont observées par un enquêteur extérieur et la conscience que les usagers de krach avaient ou non des lésions par le biais de leur déclaration. Alors, voilà le nouveau kit base, qui a été mis au point par les intervenants des CARUD qui nous avaient sollicité pour cette enquête et par les usagers en collaboration avec des usagers de krach. Donc, c'est un kit qui est composé d'un tube en pyrex, qui est un tube droit. Au Canada, en fait, ce type de tube était déjà distribué. Donc, en fait, pour choisir l'outil, on a fait une revue un peu de ce qui était diffusé au niveau international. Et la nouveauté, c'est en fait la présence dans ce kit d'un filtre en inox déjà tout près, donc ce qui permet de limiter également la présence de lésions au niveau des mains. Et puis également, ce kit est complété par la distribution d'embouts. Il y a également une petite lame qui coupe le krach, mais qui coupe très peu les doigts, donc pour limiter l'utilisation du cutter. Et puis, il y avait également une petite baguette en bois pour pouvoir positionner le filtre à l'intérieur du tube en pyrex. Alors, voilà les différentes phases. Donc, le T0, donc avant l'intervention, c'était une enquête épidémiologique qui s'est réalisée entre octobre 2009 et février 2010. La distribution de ce nouvel outil, donc ce nouveau kit que je viens de vous présenter, a été effectuée entre mars 2010 et continue encore aujourd'hui. Et à partir d'octobre 2011, donc deux ans après la première phase épidémiologique, on a réalisé une deuxième phase épidémiologique, ayant comme objectif d'évaluer l'impact de ce nouvel outil sur les lésions. Alors, 350 questionnaires ont été recueillis pour chaque vague d'enquête. On a eu un très bon taux de participation des usagers, donc un taux de participation de 92% et de 83%. Donc, c'est une enquête qui est une enquête aléatoire avec un plan de sondage, ce qui garantit la représentativité de l'enquête. Et les outils qui étaient utilisés pour le recueil des données, c'était un questionnaire épidémiologique avec un volet socio-comportemental et puis également une évaluation médicale qui était réalisée, une évaluation médicale des lésions. Et donc, c'est des enquêteurs extérieurs aux structures de réduction des risques qui ont été formés pour la passation de ce questionnaire et pour l'évaluation médicale. Alors, voilà rapidement les principaux résultats épidémiologiques de la première phase qui a été réalisée entre 2009 et 2010. Donc, on voit que les usagers de krach sont majoritairement des hommes. 80% sont des hommes. On a 20% de femmes. La moyenne d'âge est relativement élevée, mais correspond au moyen d'âge qu'on observe dans les enquêtes qu'on mène habituellement dans les carrues d'élexapas. Donc, on a une moyenne d'âge de près de 39 ans, mais on a 14% de l'échantillon, enfin, de la population des usagers de krach qui a moins de 30 ans. Alors, c'est une population qui est caractérisée par une précarité sociale extrêmement importante, puisque dans les six derniers mois, on a plus de la moitié de la population des usagers de krach qui déclare avoir dormi dans un squat ou dans la rue. Alors, l'objectif de l'enquête, c'était, au-delà de la description sociodémographique des usagers de krach, de pouvoir évaluer les pratiques à risque de cette population. Donc, lors de la première phase, donc avant l'intervention, on a un niveau de pratique à risque qui est très élevé. Lors de la dernière consommation, on a 4 usagers sur 10 qui déclaraient avoir partagé la pipe à krach avec un autre usager. 21% des usagers déclaraient, par ailleurs, avoir utilisé un doseur coupant, donc complètement ébréché, lors de cette pratique de partage, ce qui renforce le risque de transmission de l'hépatite C. Et si on regarde sur les six derniers mois, sur une période plus longue, on a là les trois quarts des usagers de krach qui déclaraient avoir partagé le doseur. Et l'utilisation de l'embout, donc avant l'intervention, il y avait des embouts qui étaient distribués, était très marginale, puisque seulement 7% des usagers déclaraient avoir utilisé un embout lors du partage de la pipe à krach. Alors, on posait également des questions dans cette enquête sur l'état de santé des usagers, en particulier sur la santé mentale. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est une population qui a de nombreux troubles de santé mentale, et la proportion d'usagers déclarant un trouble de santé mentale était importante, puisque 8 usagers de krach sur 10 déclaraient un trouble de santé mentale, la dépression, des hallucinations, au cours des six derniers mois. Alors, concernant les prévalences du VIH et de l'hépatite C avant la mise en place de l'intervention, donc on a pu obtenir des données déclaratives. On a 11% des usagers de krach qui déclaraient être séropositifs pour le VIH et 41% d'entre eux déclaraient être séropositifs pour l'hépatite C. Alors, le résultat qui était le plus attendu dans cette enquête, c'était de pouvoir estimer la prévalence des lésions dans cette population avant la mise en place de l'intervention. Et donc là, les résultats étaient encore plus élevés que ce qu'on imaginait au niveau de la prévalence des lésions, puisque, avant l'intervention, 80% des usagers de krach présentaient des brûlures ou des coupures au niveau des mains et un tiers des usagers de krach présentaient des brûlures ou des coupures au niveau de la bouche. Et quand on regarde la variable avoir une lésion, coupure ou brûlure, soit au niveau des mains, soit au niveau de la bouche, là, on atteint des niveaux encore plus importants, puisqu'on a 90% des usagers qui déclaraient au moins, enfin, chez lesquels on a observé au moins une lésion au niveau de la bouche ou des mains. Quand on comparait les données observées avec les données déclarées, ce qui était également inquiétant, c'est qu'on avait un tiers des usagers de krach qui n'avaient pas conscience d'avoir une lésion ni au niveau de la bouche ni au niveau des mains. Alors, très rapidement, puisque ces données sont en cours d'analyse, je vais vous présenter des premières données, des premières observations, qui sont des données préliminaires concernant l'impact de ce nouvel outil sur la prévalence des lésions. Donc, en fait, on a regardé, après les 24 mois de diffusion de l'outil, comment les lésions avaient pu évoluer. et, en fait, on observe une diminution extrêmement importante des lésions après l'intervention, puisqu'on était à 90% des usagers qui avaient au moins une lésion et, après l'intervention, cette prévalence des lésions diminue à 30%. Donc, en 2012, la prévalence des lésions, donc avoir une lésion soit au niveau de la bouche, soit au niveau des mains, est de 30%. Alors, ce qui est important aussi de dire qu'on a comparé les deux échantillons, avant et après, et les caractéristiques des usagers sont les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que la seule caractéristique sociodémographique qui a évolué entre l'enquête de 2010 et l'enquête de 2012, c'est l'âge. On observe une moyenne d'âge qui a augmenté de 2 ans. Donc, on peut considérer que, avec cette moyenne d'âge qui augmente de 2 ans et avec des caractéristiques sociodémographiques similaires, qu'on a affaire, en fait, quasiment à une cohorte, c'est-à-dire qu'on a suivi, en fait, les mêmes usagers au cours des 2 années. D'ailleurs, moi, pour avoir fait le terrain sur les 2 enquêtes, j'ai été amenée à interroger les mêmes usagers. On leur demandait, d'ailleurs, s'ils avaient déjà fait l'enquête. Et, en fait, la grande majorité des usagers qui ont été interrogés en 2012 avaient été interrogés en 2009. Alors, autre élément important, c'est qu'en fait, on observe également une prise de conscience du risque, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on avait 30% des usagers de crack qui, en fait, n'avaient pas conscience de la présence des lésions en 2010, alors qu'en 2012, on observe une concordance extrêmement importante entre les lésions observées et les lésions déclarées, c'est-à-dire que les usagers qui présentaient des lésions en étaient conscients. Autre résultat important, c'est qu'en fait, on a observé que l'utilisation de ce nouvel outil était beaucoup plus simple chez les usagers de crack les plus jeunes, ceux qui étaient âgés de moins de 30 ans, ceux qui sont les plus à risque, en fait, qui avaient le plus de comportements à risque et qui sont ceux qui se sont le mieux emparés de ce nouvel outil. Alors, je voulais terminer, avant de conclure, sur le type de démarche qui a été mise en œuvre dans le cadre de cet essai d'intervention, puisque cette démarche a certainement contribué très largement à la réussite de l'intervention, c'est qu'il s'agit d'une démarche communautaire. Donc, la recherche a été menée par une équipe de recherche, mais en collaboration, en tout cas étroite, avec des acteurs de terrain et avec des usagers de crack. Donc, durant l'ensemble du processus de la recherche, entre 2009 et 2012, il y a un comité de pilotage qui regroupait plusieurs associations, plusieurs CARUD qui sont mentionnés ici. Tout au long de cette recherche, il y a eu une implication très forte des acteurs de terrain et des usagers de crack dans l'élaboration des outils de recueil, la construction du questionnaire, et surtout, c'est les acteurs de terrain associés aux usagers de crack qui ont mis au point cet outil de réduction des risques et qui ont fait évoluer cet outil de réduction des risques. Alors, la démarche qui a été mise en œuvre est une démarche communautaire qui a permis un partage d'expertise entre les chercheurs, les intervenants et les usagers de crack. Et l'épidémiologie, en fait, est venue valider scientifiquement des intuitions que les acteurs avaient sur le terrain, ce qui, à terme, devrait permettre de favoriser l'implication des pouvoirs publics. Alors, il y a également une phase importante qui est la restitution de la recherche qui permettra donc de réduire les inégalités dans l'accès à la prévention et aux soins chez les usagers de crack. Alors, en conclusion, donc, cette enquête vient valider l'existence des lésions au niveau des mains et de la bouche des consommateurs de crack, donc lésions liées à l'utilisation de pipes à crack en verre et à la manipulation de fils de cuivre avant, en tout cas, la distribution du nouveau kit. On a également pu mettre en évidence l'impact positif de ce nouveau kit crack sur la diminution des lésions, ce qui permet de limiter des nouveaux risques d'exposition au VHC. Donc, ces résultats scientifiques concernant la diminution des lésions ont été remis à la Direction générale de la santé en janvier 2012. Les acteurs de terrain sont en attente d'une validation de ce nouveau kit afin de pouvoir favoriser sa diffusion au niveau national. Et donc, pour conclure, il me semble très important de rappeler la nécessité d'adapter la politique de réduction des risques à l'évolution des pratiques et des risques auxquels s'exposent les usagers de drogue et de pouvoir développer des mesures innovantes en impliquant très étroitement les usagers à la construction des outils afin d'être réellement efficaces sur la diminution de la transmission de l'hépatite C chez les usagers de drogue. Je vous remercie pour votre attention et je voulais remercier également l'ensemble des personnes qui ont contribué à cette enquête. Merci.